Parce que moi, j'étais arrivée à développer des choses sur l'accouchement, complètement à l'opposé du modèle obsétrical moderne. Et donc, ces femmes suivaient bien, sentaient bien, tout allait bien, mais arriver en salle d'accouchement, c'était juste l'inverse, en tout point. Posture, respiration, tout l'inverse. Ça ne marchait pas parce qu'en face, on leur faisait faire juste l'inverse. C'est le point de vue médical qui s'imposait. Par exemple ? La position d'accouchement, la poussée, la respiration. Par exemple, juste sur la respiration, pour qu'on... Par exemple, ce modèle de, prenez beaucoup d'air, bloquer, pousser, pousser vers le bas. Ce qui est le réflexe au moment de l'accouchement, c'est une expiration. C'est pousser vers le haut et avec un certain freinage de l'air pour que le bébé descende, mais pas à l'utérus avec le bébé. C'est ça l'idée. Bonjour, bienvenue dans ce numéro de Dialogue où je reçois Bernadette de Gasquet. Vous connaissez sans doute son nom parce que Abdo a arrêté le massacre, tout son travail absolument incroyable sur le rôle du périnée, son approche du yoga, de la posture juste, de comment respirer, a vraiment renouvelé en profondeur notre manière de nous relier à notre corps et de nous retrouver. Et donc, c'est un grand plaisir de partager un moment avec elle. Bonjour Bernadette, je suis très heureux de te recevoir pour que tu nous parles du yoga. à propos de la sortie de ton livre en poche, le yoga à tout âge. D'abord, peut-être qu'on pourrait commencer par la singularité un peu de ton approche du yoga. Il y a plein d'approches du yoga. Je me rappelle une fois, on m'avait invité à faire un séminaire yoga et méditation et j'avais été un peu étonné parce que je trouvais que c'était une sorte de compétition, de posture plus difficile les unes que les autres. Et je me suis dit, oulala, c'est tellement difficile ça. Alors, je sais bien qu'il y avait plein d'autres approches, mais ça m'avait quand même frappé. Et en lisant tes livres depuis longtemps, et celui-ci en particulier, on sent qu'on peut le faire, que ce n'est pas du tout l'objectif. Ce n'est pas d'essayer de faire des trucs très compliqués, mais d'ouvrir un autre rapport à son corps. Et je trouve que tu trouves une manière assez singulière de parler du yoga. Peut-être qu'on pourrait explorer cette manière-là. Oui, c'est vrai que je dis toujours que je ne représente qu'une petite partie du yoga. C'est immense, le yoga. Il y a tout dans le yoga. Chaque fois qu'il y a une nouvelle discipline corporelle qui naît, les chaînes musculaires, ceci, cela, l'autonomie, c'était déjà dans le yoga. La méditation était déjà contenue dans le yoga. L'auto-hypnose, le yoga des yeux, plein de choses. Moi, je suis très modeste. Je ne représente qu'une petite partie, la partie posture et respiration. Donc, bien incarnée. Et pour moi, le yoga, c'est quelque chose qui doit faire du bien et ne pas donner des performances. Ce n'est pas du tout l'ego qu'il faut flatter. C'est se faire du bien et, en l'occurrence, pour des gens qui abordent un peu une partie de leur vie où ils sont dans la réalisation, théoriquement, c'est arriver en bonne forme à ce moment-là et le plus longtemps possible. Donc, c'est vrai que c'est un yoga sécuritaire, éducatif et non pas, justement, du yoga pour du yoga, des postures extraordinaires. Ça, c'est un peu la tendance aujourd'hui. Et aujourd'hui, finalement, le yoga, c'est devenu pour les jeunes alors qu'il n'y a pas de raison. C'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie. Alors, peut-être, pour qu'on comprenne l'approche qui est la tienne et sa cohérence, on pourrait peut-être parler de ton parcours. Comment tu as découvert le yoga ? À quel moment ? Alors, j'ai découvert le yoga en 67, en arrivant à Paris. Jusque-là, je n'étais pas du tout fan de gym. Je détestais la gym à l'école. Bon, ce côté faire le tour de la cour de récréation sans savoir pourquoi ni quel intérêt, je ne voyais pas. J'arrive à Paris, j'étais toute jeune, j'avais 20 ans et un peu perdue, ma petite provinciale, un peu perdue à Paris. J'étais mariée, donc je n'étais pas comme tous les étudiants, je n'étais pas tout à fait étudiante. Et là, au CRUS, au cours de gym obligatoire à la fac, le prof introduisait un petit peu le yoga à la fin. Et je dis, ah, ça pour moi, ça a un sens. On fait quelque chose, on se concentre sur ce qu'on fait, ça a un sens. Et comme j'étais un petit peu, voilà, isolée, un peu, encore une fois, un petit peu perdue à Paris, j'ai cherché un cours de yoga et j'ai commencé, donc, une fois par semaine. Mais je ne pensais jamais faire ce que je fais. J'étais en fac d'économie à Assas. Et puis, j'ai continué mes études d'économie, en Sciences Po, à Dauphine, etc. J'ai fait 8 ans, quand même. Et vraiment, au début, je faisais ça juste pour moi, pour me faire du bien. Mon mari trouvait que ça me faisait du bien, donc très bien, très bien. Mais il ne partageait pas plus que ça, c'est un scientifique. Et voilà, c'était vraiment, au début, je n'avais pas d'intention particulière. Et je ne me saurais jamais douter que ça serait le centre de ma vie, finalement, comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'arrive à, finalement, dire, voilà, une vie de yoga, quoi, finalement. Et à quel moment tu as laissé tomber le reste pour t'occuper du yoga ? Ça a basculé, en fait, à la naissance de mon premier enfant. J'étais au télécom, je travaillais au télécom. Et ce bébé se réveillait très tôt le matin. Et donc, je n'avais pas envie de me recoucher. Et je faisais une heure de yoga avant de partir au bureau. Et là, j'ai beaucoup progressé en faisant ce travail. Et mes collègues de bureau m'ont dit, « Est-ce que tu pourrais nous relaxer entre midi et deux ? » Bon, j'ai commencé de façon pragmatique, empirique, comme ça. Et puis, ça m'a passionnée, l'enseignement. J'étais dans la formation, déjà, quand même. La formation m'a toujours intéressée, le fait de transmettre. Je suis toujours heureuse quand j'ai compris quelque chose. Il faut que les autres comprennent aussi. Ça me dérange qu'ils ne partagent pas. Voilà. Et donc, j'ai commencé. Et puis, pour pouvoir continuer, je me suis formée comme enseignante de yoga dans les années 70 jusqu'à 80, où, enceinte de mon troisième enfant, j'ai rencontré mon professeur de yoga, Jacques Kiebos, celui qui est devenu mon professeur. Je me suis arrêtée là. Et là, il m'a beaucoup influencée. Je travaillais déjà beaucoup avec des femmes enceintes. Parce qu'une obstétricienne m'avait dit que dans le yoga, il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant pour la douleur de l'accouchement. Et bon, il n'y avait rien d'écrit à l'époque sur yoga maternité, puisque le yoga était fait pour les hommes, au départ. Donc, elle me dit, si, si, allez-y, je vous envoie des moments. Alors, dans mon salon, comme ça, on a commencé. Et c'était vraiment dans un objectif de se faire du bien, de mieux vivre ces petits bobos mécaniques. C'était très mécanique, voilà. Et je me suis rendu compte qu'une posture qui est fabuleuse pour une femme, elle n'est pas du tout adaptée à l'autre. Pourtant, cette posture, elle est géniale. Qu'est-ce qui se passe ? Et je ne trouvais rien écrit nulle part. Alors, petit à petit, j'ai élaboré comme ça avec les mamans. Et quand j'ai rencontré Jacques Thiebaud, il était au départ kiné, prof de judo, prof de yoga. Et lui, c'était, sa recherche, c'était, pourquoi on fait une posture ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce que je cherche quand je fais ça ? Donner un sens. Pas faire une posture pour faire une posture, comme sur la photo, voilà. Et il était passionné de biomécanique. Il a analysé la posture. Bon, je veux ça. Par exemple, si je veux être un peu plus concrète, dans le yoga, on fait des postures qu'on appelle inversées. C'est-à-dire que la tête est en bas, et le bassin est au-dessus. Qu'est-ce que je cherche quand je mets une posture inversée ? Quels effets je cherche ? Mais pour ça, je n'ai pas besoin de me mettre sur la tête, de faire des acrobaties. Il suffit que j'ai la tête en bas. Et donc, c'était ça, ce que je cherche. Est-ce que c'est ça que j'obtiens ? Si je n'obtiens pas ce que je cherche dans la posture, pourquoi ? Peut-être que cette posture n'est pas faite pour moi. Je n'ai pas la morphologie, je n'ai pas les compétences pour faire ça. L'unijambiste ne pourra pas faire d'équilibre sur ses deux jambes pareil. Ou bien les consignes sont mal comprises, mal interprétées, mal transmises. En tout cas, je voulais ça, ça ne marche pas. Comment faire pour obtenir les résultats de ce qu'on cherche ? Donc, les aménagements, les accessoires, ça c'est le côté matériel, mais aussi, dans le côté plus profond, accepter ses limites. Je ne peux pas me mettre sur la tête. Ce n'est pas un problème. Je dis souvent à mes élèves, vous savez, on vit très bien sans faire cette posture. Mais, en revanche, j'aimerais bien avoir les effets bénéfiques de cette posture. Donc, accessoires peut-être, pas des choses extraordinaires, mais petits accessoires de la vie quotidienne, et une mécanique juste. parce qu'il faut se méfier des illusions. Ah, je me détends, je me détends, je me détends. Non, tu ne te détends pas du tout, là, tu es avachi. Tu crois que tu es détendu, tu ne l'es pas. La mécanique, ça ne pardonne pas, c'est incontestable. Je lâche un truc, il tombe, il ne monte pas, sauf si c'est plus léger que l'air. Il y a des notions comme ça, qu'il ne faut pas oublier le corps humain, et soumis à la gravité, etc. Et donc, quand je rencontre Jacques Thibault, je dis, mais c'est tout à fait ça que je veux, parce que, dans le cadre d'une maternité, la mécanique, ça compte. Tout va changer, les équilibres, on n'est plus du tout la même, on n'a plus... Puis on sent que tu as une volonté très forte de comprendre. De comprendre comment, qu'est-ce qui fait que ça, une posture fonctionne ou pas, tu n'as aucune envie d'avoir un rapport un peu abstrait ou théorique aux choses. C'est ça. Et trouver l'ajustement pour que ça ait un effet et un sens. Moi, je suis frappé que dans toutes les disciplines, ceux qui réussissent, comme toi, à transmettre, et quand on lit, on dit, « Waouh, enfin je comprends, enfin c'est simple », ça vient toujours d'un très long travail de compréhension pour arriver au simple. Je trouve que c'est vraiment un des points qui m'étonne. À chaque fois que je dis quelque chose de simple, d'une approche simple, quand je parle après, comme là, on voit derrière tout le travail qui a permis de laisser tomber un discours tout fait pour revenir à quelque chose. Donc tu as travaillé assez longtemps avec... Jacques Thiebaud. Jacques Thiebaud. Et puis, tu fais quelque chose d'assez surprenant. Tu décides de faire des études de médecine alors que tu as déjà tes enfants, tu as... Oui, c'est justement à cause des femmes enceintes. Tu avais quel âge quand tu étais... Alors, quand j'ai... Donc, avec les femmes enceintes, j'arrive à un moment à une impasse. C'est-à-dire qu'elles ressentent bien, elles sont d'accord, c'est évident. Je viens de dire des choses importantes pour moi. Ce ne sont que des évidences. Voilà. Mais maintenant, il faut démontrer les évidences. Il faut démontrer que la Terre est ronde. Mais ce ne sont que des évidences, en fait. Et donc, ces femmes suivaient bien, elles sentaient bien, tout allait bien. Mais arriver en salle d'accouchement, c'était juste l'inverse. En tout point. Posture, respiration, tout l'inverse. Et moi, je n'avais... C'est évident, mais... Donc, elles comprenaient, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, parce qu'en face, on leur faisait faire juste l'inverse. C'est le point de vue médical qui s'imposait. Par exemple ? La position d'accouchement, la poussée, la respiration. C'était juste l'inverse. Et donc, parce que moi, j'étais arrivée à développer des choses sur l'accouchement complètement à l'opposé du modèle obstétrical moderne. Par exemple, juste sur la respiration, pour qu'on... Par exemple, ce modèle de... Il faut prendre beaucoup d'air, bloquer, pousser, pousser, pousser vers le bas. Ça, c'est absurde. Voilà. On m'aurait demandé, j'aurais dit moi-même. Le modèle de l'accouchement. Contraire à toute forme de respiration. Voilà. Et toi, tu leur proposais quoi ? Ils défoncent tout. Ce qui est le réflexe au moment de l'accouchement, c'est une expiration. C'est pousser vers le haut et avec un certain freinage de l'air pour que le bébé descende, mais pas l'utérus avec le bébé. C'est ça l'idée. Tandis que là, on descend tout. On descend tout. On pousse tout vers le bas. Ça doit sortir vers le bas ? Il faut pousser vers le bas. C'est simpliste. Non, il faut que l'utérus, il reste là. Il peut encore servir. Donc, je n'avais pas d'argument. C'est évident, c'était ressenti. Je n'avais pas d'argument. J'étais à l'encontre de tout le système. Et donc, je me suis dit, soit je me donne les moyens de dialoguer avec ce monde médical et d'avancer des arguments. Soit, je retourne au télécom. J'avais pris une dispo de trois ans pour mon troisième enfant. Et finalement, qu'est-ce que je fais pour être légitime, pour avoir le droit de parler et de comprendre aussi le langage, enfin, ce monde médical qui m'était étranger. Moi, j'étais patiente. Je n'étais pas du tout médecin à l'époque. Eh bien, je n'ai pas 36 solutions à l'époque. Soit je fais sage-femme, soit kiné, soit médecin. Si je suis sage-femme, je ne sais rien sur le diaphragme, le genou, la nuque, etc. Dans le yoga, on a des gens qui ont un petit peu mal ici, un petit peu mal à bas. Soit je fais des études de kiné, je sais tout sur les muscles, les articulations, rien sur l'obstétrique. Donc finalement, je me dis, il n'y a pas le choix, il faut faire médecine. J'avais 38 ans, un bac philo qui avait 20 ans. J'ai dit, j'essaye, on verra bien, ça passe ou pas. Je suis allée à Bobigny quand même, c'est important. Bobigny est une fac très particulière. C'est la première fac où il y a eu tous les diplômes d'homéopathie, d'ostéopathie, de médecine du sport. C'était quand même orienté vers la santé plus que vers la maladie. Et j'ai passé le concours juste, juste, juste. Mais je suis passée du premier coup. A partir de là, c'est parti pour 8 ans. On ne peut pas faire autrement. En médecine, c'est tout ou rien. Et j'ai fait ma thèse sur les problèmes de périnée, d'incontinence, dû à l'accouchement. Et là, je suis devenue spécialiste du périnée dans les années, justement, 90. Ma thèse est de 93. Mais tout ce que j'ai dit et écrit sur le périnée, ce n'est pas à la fac de médecine que je l'ai appris. C'est dans le yoga. Alors, on peut en parler parce que tu en parles même dans ce livre, sur le périnée. C'est devenu un peu un des grands engagements de ta vie. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est le périnée et pourquoi c'est si important ? Oui. Et puis, tu auras plein de choses à dire là. C'est un peu une question un peu complexe en quelques minutes, mais... Déjà, le périnée, il y a plusieurs niveaux. C'est quelque part, dans le langage populaire, c'est le fondement. Et ça, ça veut dire quelque chose dans le langage populaire. Parce que quand il n'y a plus de fondement, il y a beaucoup de choses qui s'écroulent. On peut dire aussi que c'est périnos autour du temple. On peut trouver plein de... En tout cas, mécaniquement parlant, c'est tout en bas du thorax et de l'abdomède, tout en bas. C'est ce qui est le plus bas dans cette partie du corps. Il y a les membres et le tronc, dans le tronc, c'est tout en bas. Il y a les sphinctères qui font partie du périnée, par là où ça sort, mais par là où ça rentre aussi. Donc, ça joue sur la mixtion, l'élimination, mixtion, défecation, accouchement, mais aussi, évidemment, sexualité, sexualité et reproduction. Bon, parce que ça passe par là, pas forcément. On peut avoir une césarine, mais enfin, quand même. Et que ce soit homme ou femme, ça passe quand même par les engams génitaux. Donc, c'est toute cette partie-là. Mais il y a... Périnée, c'est complexe. C'est comme le dos, l'abdomen, il y a plein de muscles. Celui qu'on connaît le plus, c'est celui du... qu'on appelle pipistop, c'est-à-dire, comment je peux me retenir à l'âge adulte ? On maîtrise ses sphincters, on maîtrise ses besoins. Voilà. C'est la première vision qu'on peut avoir du périnée. Je suis capable de me retenir quand j'éprouve un besoin naturel. Voilà. Et c'est tout un travail. Donc, évidemment, chez la femme, particulièrement, c'est pratiquement tout à l'intérieur. Donc, pas accessible, quelque part, à la visualisation du bicep, c'est un travail du muscle. Mais il y a, évidemment, tout un travail du muscle et tout un travail de posture. En particulier, dans les rapports sexuels, il y a des postures. C'est, encore une fois, des évidences. Mais tu t'es rendu compte que les gens ne connaissaient pas le périnée, que ça avait d'immenses conséquences dans leur vie, donc, au quotidien pour tout le monde, mais pour les femmes enceintes. Et puis, dans ce livre, tu montres aussi que c'est très important pour tous les seniors. Et oui, parce qu'évidemment, le temps qui passe peut entraîner des problèmes mécaniques ou hormonaux. Les messieurs ont des problèmes de prostate, en général, en vieillissant. Les femmes ont plus ou moins des descents d'organes possibles, des problèmes. Il peut y avoir des cancers, il peut y avoir plein de choses. Et en tout cas, la nature mécanique même des rapports va changer. parce qu'il y a des postures qui seront peut-être un peu moins faciles à un certain âge. Le Kamasutra, ça va bien à 18 ans, mais après, un peu difficile. Il y a des problèmes de libido, il y a des problèmes d'érection maintenue pour l'homme, etc. Et tu montres qu'il y a un lien tout ça avec le périnée. Oui, bien sûr. Ce que très peu de gens savent. C'est ça. Malgré ton engagement intense depuis des années pour dire aux gens attention, vous avez un périnée, c'est important, oui, et de l'intégrer dans tout le reste du corps. Justement, c'est un peu ça le yoga, c'est cette intégration à la vie, au quotidien. Parce que le périnée, j'ai toujours le pape l'ayatollah, tout le monde, l'enfant, le vieillard, toute la vie, toute la vie, on est obligé de se servir de son périnée. Et tous les jours. Donc, c'est quand même dommage de ne pas savoir, de l'abîmer au quotidien, parce qu'on l'abîme en poussant pour aller à la selle avec des mauvaises positions, avec des pratiques qui sont un peu nuisibles. Et le périnée, c'est quand même aussi un moyen de rencontre, d'être à deux. Donc, c'est nuisible pour moi, c'est nuisible pour le partenaire, pour la vie de couple. Donc, tu étais passionnée après tes études de médecine sur le périnée, tu as commencé à travailler avec les femmes enceintes et tu as pu commencer à parler avec les professionnels de santé pour leur montrer qu'il fallait changer la perspective de l'accouchement. Oui, entre autres. Et puis, alors, de l'accouchement, dans cette poussée pour l'accouchement, je suis passée aux autres pressions. Donc, mon deuxième livre qui a eu un peu de succès, c'est pas mal, c'est abdominaux, arrêtez le massacre. Bon, je veux dire, arrêtez de faire ces abdos qui bousillent tout, le dos, ça on le sait, mais aussi le ventre et le périnée. C'est-à-dire, chez les femmes, ça fait des descentes d'organes, chez les hommes, ça fait des hernies. C'est pas tout à fait le périnée, mais c'est parce que chez l'homme, il n'y a pas le vide vaginal, donc dès qu'il y a un trou, ça passe par là. Si je pousse, ça va là où il y a de la place. Donc, les hernies inguinales ou les hernies scrotales, là on est dans le périnée, ça guette les gens qui font des abdos, qui poussent, qui poussent, qui poussent. Les grandes tousseurs aussi, enfin, il y a des constipations, etc. Et de là, donc, tout a découlé, c'est toutes les pratiques sportives, mais c'est le quotidien, mais c'est, voilà, la vie un peu de tous les jours, parce qu'on est tout le temps dans la gravité, donc on subit la pression. Ouais, t'as commencé par là, et puis on a l'impression, voilà, c'est ça. Et donc, voilà, au fur et à mesure, je suis passée aussi aux grands sportifs, et bien entendu, aux seniors, parce que aussi, moi j'ai vieilli à 20 ans, donc... Alors, pour les seniors, pourquoi le yoga, ça peut être tellement précieux ? C'est à des tas de niveaux, parce que... voilà, disons, sortir de l'idée, il faut faire de la gymnastique pour être en bonne santé, le discours qu'on a habituellement, toi c'est beaucoup plus subtil, ce que tu dis est beaucoup plus simple, voilà, donc... Voilà, pourquoi on doit faire du... Pourquoi le yoga peut être bien si vous avez plus de 50 ans ? Tout ça peut vous apporter ? Parce que, quand on a plus de 50 ans, on commence à avoir forcément des modifications, il faut des lunettes, il faut peut-être, voilà, des problèmes d'audition, d'équilibre, et d'articulation, les articulations, elles sont plus usées, etc. Donc, il faut bouger, il faut s'entretenir, on sait bien que quelqu'un qui ne bouge plus, qui n'est plus socialisé, bon, tout va mal, forcément. Donc, oui, il faut bouger, oui, il faut rester en contact, socialisé aussi, mais, on ne peut plus faire comme quand on avait 20 ans, et ça, il faut l'accepter. Et cette acceptation d'autre chose que juste la performance visible, les muscles, la peau, l'apparence, mais comment je vais à l'intérieur, comment je respire, comment je digère, comment, voilà, je reste, je reste redressée, cette notion, redressez-vous, ne me subissez pas, et que dans le, cette partie de la vie, on est là pour vivre plus l'être, la réalisation, pas seulement, il faut que je bosse, il faut que j'élève les enfants, il faut que je, ok, je dois tout ça à la société, là, maintenant, je peux faire ce, finalement, pourquoi je suis peut-être plus fait, et peut-être que c'est là où on se découvre, on se rend compte que finalement, ok, tout ce qui était superficiel, tout ce qui était une vie sociale, artificielle, ce n'est pas ça qui est important pour moi, mais au fond de moi, qu'est-ce, voilà, j'ai une valeur, j'ai quelque chose, j'ai un accomplissement, et ça, le yoga est très adapté, parce qu'on va trouver, on va trouver dedans toutes les dimensions, et sans, sans s'abîmer, musculairement, et ce n'est pas dans la compétition avec les autres, c'est avec soi-même, c'est avec soi-même, et c'est plus le yoga que les autres disciplines corporelles, où il y a quand même de la compétition. Et, une des choses sur lesquelles tu insistes dans ton livre, c'est, il y a une tendance à la gravité, et que le yoga contrebalance. C'est la seule discipline physique qui est équilibrée dans le sens où, au yoga, on a beaucoup de postures contre la gravité, beaucoup de postures assises, en yoga, on peut travailler beaucoup, intensément, les muscles profonds, assis, c'est les postures qu'on appelle sidhassan, c'est-à-dire, assan, c'est posture, posture assise, on peut faire un énorme travail en posture assise, donc c'est très adapté à ceux qui ne peuvent plus courir, entre guillemets, on a des postures verticales, mais on a, et ça c'est rarissime, des postures, beaucoup de postures à l'horizontale, quatre pattes, et je ne connais aucun sport à quatre pattes. Quatre pattes... Tu peux redire, tu te dis très bien dans le livre, mais pourquoi c'est important de faire des postures à quatre pattes ? Parce que justement, on est à l'horizontale par rapport au dos, à la gravité, par rapport à l'équilibre des bras, des jambes, à quatre pattes, il n'y a plus de droitier, de gaucher. Cette asymétrie qui est physiologique, on est latéralisé, mais ça entraîne qu'on est vraiment latéralisé. Dans le corps, on a des fonctionnements différents. En yoga, on cherche rééquilibrer. Le côté faible, c'est lui qui est important puisque le côté fort, on ne peut pas y aller de l'autre côté. Donc on va prendre comme référence le côté faible pour aligner et progresser. Donc quatre pattes, oui, beaucoup de postures à quatre pattes. Et il n'y a pas de sport à quatre pattes. Couché, sur le dos, sur le côté, sur le ventre, il y a plein de postures dans tous les sens et postures dites inversées où on va amener beaucoup de sang à la tête, on va remonter les organes, on va faire circuler le sang dans l'autre sens, on va faire travailler les muscles contre la gravité mais dans l'autre sens, c'est-à-dire pousser de la tête vers les fesses. Et ça, c'est précieux puisque ce qu'on cherche, c'est ce rééquilibre. Et il est dit dans le yoga que si on passait autant de temps dans toutes les directions, la gravité n'aurait pas de prise sur nous. Malheureusement, on est quand même plus souvent vertical, assis ou debout, plus de la moitié du temps et du coup, ça va descendre, ça ne monte pas. Mais ça, c'est que l'aspect visible des choses mais dans l'idée de se redresser, de rester debout, de rester comme disent certains droits dans mes bottes, c'est-à-dire dans mes convictions, dans ce que je suis, que ma valeur ne dépend pas des années mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je ne peux plus courir comme avant que j'ai perdu de la valeur. Comment tu as structuré ton livre et essayé de faire qu'en le lisant, ça puisse aider les gens à s'y mettre ? Est-ce qu'on peut vraiment commencer à faire le yoga simplement en lisant ton livre ? Je l'espère parce que j'ai voulu redonner au départ tout ce que j'appelle les fondamentaux. Comprendre la biomécanique des postures de base du quotidien assis, debout, couché, éventuellement quatre pattes ce n'est pas très quotidien mais voilà et donc déjà corriger les placements. C'est comme si j'apprends la musique et je passe par le solfège et si je veux faire du ski ou du vélo il faut d'abord apprendre cet équilibre. Donc c'est vraiment ces bases et ces bases elles sont illustrées de façon simple avec quelques accessoires parce que ce n'est pas obligé d'être en tailleur ou en lotus pour être assis par terre et si je ne peux pas être assis par terre je m'assise sur une chaise. Donc j'ai essayé de donner des petits accessoires, des moyens d'attraper cette posture juste et le repère c'est est-ce que dans cette posture je peux respirer librement parce que mon diaphragme peut bouger et lutter contre ce fléau l'avachissement là il n'y a plus rien qui bouge le diaphragme ne bouge pas la circulation la digestion c'est la gériatrie ça c'est désespérant ça. Tu le fais très bien je sens mal. Mais seulement elle commence très tôt la gériatrie aujourd'hui elle commence à 15 ans c'est un peu dommage C'est intéressant de t'écouter parce qu'on voit qu'au début on croit qu'on va parler de yoga avec cette représentation qu'on a encore souvent de quelque chose un peu et puis en fait tu parles de la posture de la respiration du diaphragme du périnée en fait c'est vraiment lié à toute une manière d'être au monde le corps humain c'est une merveille c'est une merveille et on ne le sait pas on détient une merveille et on ne la connait pas c'est dommage et quand on commence à connaître tout ça et ressentir que là je respire mieux là ça circule mieux on va faire des découvertes sur soi-même jusqu'à la fin de ces jours et je trouve ça assez merveilleux il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour trouver des choses et après donc donc tu donnes des bases au début voilà après je donc comme c'est très 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 pragmatique c'est très très pragmatique c'est très très illustré les postures sont très simples avec des vrais seniors et c'est vraiment voilà c'est précis simple et ça ne prend pas trop voilà ça ne prend pas la tête c'est pas trop compliqué à comprendre en principe j'ai un langage assez simple un langage grand public je dis toujours que j'ai été beaucoup plus longtemps patiente que médecin donc je n'ai pas du tout de jargon médical mais pas non plus je ne parle pas je ne parle pas hindou c'est une posture c'est français voilà pour tout le monde et puis donc après je donne des postures un petit peu par rapport à les étirements rester étiré rester musclé les parties du corps comment travailler sa nuque comment travailler voilà quand on a mal au bas du dos et puis bien sûr dans la vie quotidienne la vie quotidienne et tout le monde il y a un chapitre sur la respiration oui le yoga permet d'avoir un rapport à la respiration aujourd'hui c'est beaucoup mieux connu que respirer c'est fondamental qu'on peut apprendre à respirer il y a tout un travail ici sur les abdos que tu montres oui bien sûr tu montres comment penser autrement la détente on te montrait tout à l'heure qu'on ne sait pas trop se détendre et que c'est important d'apprendre le rôle des étirements oui et de rester avec une force musculaire en particulier dans les jambes parce que quand il n'y a plus de mobilité on peut on peut travailler sans bouger mais on sait très bien qu'à partir d'un certain âge quand on ne peut plus marcher ça va très 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 vite en général la descente un petit peu donc si on ne peut pas marcher il faut travailler comme si on marchait et c'est tout le travail imaginaire aussi qui est très puissant très puissant qui est sans limite justement parce que tout le monde peut faire des prouesses dans l'imaginaire mais qui font travailler quand on enregistre j'ai fait des enregistrements sur moi j'ai fait beaucoup de choses sur moi des radios des scanners des IRM et j'ai fait aussi des électromyographies je fais un vrai mouvement un vrai je fais ça j'enregistre mes muscles et puis je le fais imaginaire en visualisation et quand on maîtrise ça et qu'on enregistre c'est plus fort en visualisation qu'en réel non oui j'ai plus de potentiel d'action et moins de fatigabilité parce que je n'ai pas à porter mon bras à bouger une articulation moi je vais faire ça je vais essayer allonger dans mon lit je vais faire du yoga en visualisation exactement ça c'est génial et il n'y a pas de limite justement c'est intéressant sur les douleurs je donne un exemple je veux faire ça ce geste là qui est très souvent douloureux chez des personnes âgées ou des gens qui ont des gestes répétitifs comme ça ça peut être beaucoup plus jeune dans l'inide la coiffe des rotateurs je fais ça ça fait mal donc je fais plus je perds du muscle ça va vite ça va très vite de perdre du muscle déjà je peux montrer que je peux arriver à la même posture comme ça et là je n'ai pas mal ce fameux signe du peigne je veux me coiffer ça fait mal je me coiffe il n'y a pas de problème donc comment on fait le geste pour moi on ne doit jamais avoir mal dans une articulation quand on fait du yoga ça veut dire c'est un signal qu'il y a un truc qui ne va pas comment je peux faire je ne peux vraiment pas vraiment pas j'y vais avec l'autre il faut arriver à ce geste que je voulais et si je le fais imaginaire en fait je vais avoir à la fois le muscle qui veut monter et celui qui retient et je vais avoir les deux qui travaillent et donc toute une circulation donc surtout quand on ne peut pas bouger parce que il y a une fracture parce qu'on ne doit pas bouger cette articulation on va faire bouger travailler le muscle et l'antagoniste et du coup on garde du muscle on garde de l'énergie et de l'âge le sang qui circule de la chaleur etc et c'est très fort la visualisation et ça fait travailler aussi ben oui ben oui la concentration le travail mental pour les seniors c'est important de ne pas voilà de rester avec ce potentiel voilà et après avoir montré toutes les postures dans le livre tu montres on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure comment mieux vivre au quotidien et là tu parles de la sexualité de la question de l'incontinence de manger et toute la question de la digestion du transit et des problèmes de poids et puis de la question du sommeil et donc là aussi on voit que ton entente du yoga voilà elle est beaucoup plus ample que simplement une gymnastique mais que c'est vraiment je pense que un peu comme tout si on fait une heure par semaine de quelque chose très très bien ça ne marchera pas il faut l'intégrer et il faut que ça soit comme une seconde nature quelque part pas un effort permanent pas une punition je force mon corps aujourd'hui il faut courir il faut faire plein de trucs il faut être connecté combien de on me demande toujours est-ce qu'il faut faire tous les jours tout le temps mais sinon je dis seulement les jours peur ça c'est quand j'ai envie de te moquer d'une question bête mais c'est tout le temps on respire tout le temps le sein circule tout le temps on pense tout tout le temps donc en fait ce que tu dis c'est qu'en faisant les exercices que tu proposes ça s'intègre et notre manière de respirer de nous tenir d'avoir rapport à notre diaphragme de manger de dormir vont se transformer oui complètement mais sans que ce soit un effort à un moment donné puis après on relâche tout et il faut aussi ce le yoga c'est pas thérapeutique c'est pas la panacée il faut il y a plein de gens qui viennent chercher des recettes magiques au yoga non j'ai pas j'ai pas réponse à tout le yoga pas réponse à tout mais même si on doit être opéré même si on doit subir des traitements médicaux on va aider son corps à digérer ça à métaboliser ça et c'est un complément permanent permanent écoute merci beaucoup merci beaucoup je pense que là ça donne vraiment une vision de l'approche qui est la tienne et je te remercie beaucoup merci en tout cas d'avoir publié dans cette version qui est assez pratique je dois dire pour aller on peut le mettre dans la poche voilà c'est pas trop lourd merci beaucoup merci beaucoup à toi voilà j'espère que vous avez aimé ce numéro de dialogue qui nous a emmenés dans des nouveaux horizons que nous avions encore peu exploré et si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes vous verrez ça va être stupéfiant et bien abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très vite à très vite – Sous-titrage FR 2021